Nous avons organisé cette rencontre à la suite de la rencontre du 13 décembre dernier, rencontre au cours de laquelle nous précisions les rôles des uns et des autres relativement à la participation de l'équipe nationale à la CAC 2013 en Afrique du Sud. Ce soir, nous sommes là donc, après plusieurs séances de travail avec le comité national de soutien aux éléphants pour confirmer notre volonté de voir le CNSE jouer sa partition. Et vous savez que le CNSE ne saurait jouer sa partition sans les moyens. Ce soir, nous remettons donc l'arrêté numéro 011 du 20 décembre 2012 portant nomination du président du comité national de soutien aux éléphants à M. Parfait-Croissy, ici présent, qui est nommé donc président du comité national de soutien aux éléphants. C'est un arrêté en deux articles. Le premier article, il le nomme et le deuxième article, il précise que l'arrêté prend effet à compter des standards de signature, c'est-à-dire aujourd'hui, puisque nous venons à peine de signer d'avoir l'arrêté. J'ai mobilisé mes services et un chef de 25 millions est remis ce soir à M. Parfait-Croissy pour lui permettre de commencer son travail. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, j'obtiens un arrêté confirmatif pour continuer ma mission à la tête du CNSE. Et en plus de ça, le ministre qui avait annoncé jeudi dernier qu'il jouait sa partition de mettre à la disposition du CNSE les moyens pour que le CNSE puisse remplir condamnablement ses missions et aller au-delà de nos espérances en mobilisant avec une célérité exceptionnelle des moyens matériels. Monsieur le ministre, je ne puis que vous dire merci au nom de l'ensemble du comité exécutif du CNSE que je dirige, au nom de l'ensemble des supporters du Pointe d'Ivoire. Je sais que mes premiers contacts avec le ministre Bognon ont été très fructueux. Il m'a traduit la bonne impression qu'il avait du CNSE depuis quelques temps quand il voyait le déploiement du CNSE de loin. Il avait donc estimé qu'il fallait que nous continuions notre mission. Et donc il était important pour lui de le traduire par un acte de confirmation. Il n'a donc pas voulu se limiter à l'arrêté de son prédécesseur. Il a tenu à en prendre un arrêté qui vient de lui-même et c'est ce qu'il a fait ce soir à ma grande surprise parce que je ne m'y attendais pas et c'est donc une grosse satisfaction pour moi. Et la cerise sur le gâteau c'est ce chèque de 25 millions comme contribution du ministère pour démarrer la mobilisation nationale de soutien pour les éléphants. Et ça c'est proprement exceptionnel parce que depuis 2007 que je côtoie le CNSE d'abord en tant que vice-président du président du Monde et maintenant président, c'est la première fois que de manière aussi directe le ministère trouve des fonds et les met à la disposition du CNSE pour organiser la mobilisation en faveur des éléphants. C'est exceptionnel. On va entendre votre пробisme Sochì, Nay, Cigò Sous-titrage ST' 501